Et là j'avais envie de vous présenter la bûche sous une autre forme. C'est sous forme de gâteau, village de Noël. Donc au milieu j'ai une génoise que j'ai garnie avec une chantilly, lait de coco et puis de l'ananas caramélisé au thermomix. Les petites maisons c'est une pâte sucrée avec un glaçage royal. Les petits bonhommes c'est aussi en pâte sucrée et le petit sapin en chocolat. Donc voilà je vais vous montrer comment faire tout ça. L'avantage c'est que vous pouvez tout faire à l'avance et faire le montage au dernier moment ou même aussi un petit peu à l'avance sans problème. Donc la génoise est en train de tourner mais vous pouvez faire un autre gâteau. Vous pouvez faire une génoise au chocolat et faire comme une forêt noire. Vous pouvez faire un gâteau carotte, vous pouvez faire pourquoi pas le gâteau express si vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc là la génoise c'est simplement des oeufs et du sucre qu'on émulsionne avec le fouet. Et on va mettre quelques secondes pour mélanger la farine. Et on va mettre ça au four une vingtaine de minutes. Alors attention le four, pas chaleur tournante, plutôt dessus-dessous conventionnel pour éviter que ça fasse une grosse boisse dessus. Alors pendant que la génoise finit, j'en ai préparé une ici et je vais vous montrer comment la partager en deux. Voilà ma génoise. Alors pour qu'elle soit bien plate dessus, quand vous la sortez du four, vous la retournez. Comme ça vous avez en fait le fond de la génoise qui fait le dessus et comme ça c'est tout plat. Il existe des petits articles comme ça avec un fil de fer pour partager la génoise. Mais au couteau ça va très bien, c'est pas compliqué. Je vais essayer de vous montrer tout près. En fait le but c'est de faire une trace tout le tour à mi-hautor. Comme ça, alors je vais le faire ici et je vous le montre à fait. Sans aller trop loin dans la coupe, juste le tour. Voilà, donc là j'ai juste coupé le tour mais pas très loin. Et puis là je vais petit à petit couper un petit peu plus loin et puis comme ça on va pouvoir séparer la génoise. Donc je mets le couteau que j'ai déjà coupé et petit à petit je tourne ma génoise et je coupe un petit peu plus avec le couteau bien plat. Je ne sais pas si vous voyez peut-être pas bien, je vais essayer. Là je coupe de plus en plus et ma génoise est partagée. Voilà. On va mettre ça de côté. Et on va aller chercher celle qui vient. Voilà, ça c'est celle que je viens de monter. Et puis après, je vais préparer le moule. Moule à manquer, c'est plus... À manquer ça veut dire qu'on peut démonter le tour. C'est plus facile à démouler par la suite. Et je vais borrer avec du bord clarifié. Alors qu'est-ce que c'est le beurre clarifié ? On va l'utiliser aussi pour caraméliser les fruits. Et c'est important d'avoir du beurre clarifié parce qu'à haute température, le beurre normal, on va dire, devient toxique s'il est chauffé trop chaud. Le beurre clarifié, c'est un beurre qu'on a chauffé mais pas à trop haute température. Et on enlève une mousse dessus qui est la caséine. Et puis, ce qui reste dessous, c'est le petit lait. Et on prend en fait le beurre clarifié, c'est le gras qui reste au milieu. Et ce beurre peut être chauffé à haute température. C'est pour ça que je vais beurrer mon moule avec. Donc là, je mets juste la balance. Les 120 grammes de farine que je répartis un petit peu autour du fouet. Et là, c'est très rapide pour les gâteaux. Il ne faut pas abrasser la farine trop longtemps. Là, ça va être 4 secondes, vitesse 3. Et la génoise sera prête. Si vous voyez, ma génoise est prête. Alors, comme Noël, on va devoir faire peut-être en plusieurs fois avec peu de personnes. Vous pouvez très bien faire une génoise plus petite dans un moule plus petit. Et puis, adapter suivant le nombre de personnes. Là, c'est une génoise avec 4 oeufs. Ça fait environ pour 8 personnes. Petite astuce pour récupérer le reste de marchandises qu'il y a sur le fouet. Je remets le fouet dessus. Et là, je fais tourner une seconde, une à deux secondes. Vitesse 4. Attention avec le fouet, pas plus vite que 4. Donc là, vitesse 4. Et j'arrête. Et je récupère le reste de marchandises. Le fouet est quasiment propre. Hop, là-dedans. Et on va enfourner nos génoise à 180 degrés pendant 20 minutes. C'est bon pour la garniture. Alors, les fruits caramélisés. J'ai prévu des ananas. Ça va très bien avec la chantilly et coco. Vous pouvez aussi caraméliser des pommes, des poires. J'ai testé avec les pommes et pommes coco. Ça va très bien aussi. Pour avoir la haute température, pour caraméliser, c'est de toute façon une cuisine guidée. On va mettre le beurre clarifié. Alors, je vais vous montrer. L'avantage du beurre clarifié, c'est qu'on peut le garder à température ambiante. Donc, vous avez un beurre qui est très facile. Alors, il est un peu grumelot, c'est normal. Et il est très facile à utiliser pour beurrer le moule, etc. Vous n'avez pas besoin de le sortir à l'avance. Donc, c'est super pratique. Vous pouvez même frire avec, faire de la friture, à la fois la frire, etc. Donc là, un petit peu de beurre clarifié. Je vais mettre les ananas. Coupé en morceaux. 30 grammes de sucre. Alors, là, je ne vais pas mettre de sucre parce que mon ananas est super sucré. Je mets le couvercle. Et là, il nous demande de mettre le couvercle haute température pour ne pas qu'il y ait d'éclaboussures. D'appuyer sur terminé pour dire qu'on l'a mis. Et on tourne simplement. Et là, ça va partir en haute température. Je vais vous montrer pour la chantille. Alors, il y en a qui peuvent avoir des petits soucis pour la chantille normale. Avec la crème chantille, ça se fait, la chantille traditionnelle, ça se fait avec la crème 35%. Pas avec la crème 25. Par contre, le risque, si on fouette trop longtemps, c'est que ça tourne en beurre. Après, si une fois ça vous arrive, surtout ne jetez pas. Vous verrez, il y a du liquide qui se sépare de la crème. En fait, ça se sépare du beurre. Continuez à battre, puis vous ferez du beurre. Vous l'utilisez après. Mais surtout, ne jetez pas votre préparation. Et puis, vous recommencez votre crème. La chantille coco, il n'y a aucun risque que ça tourne en beurre. J'ai testé hier, j'ai laissé tourner 10 minutes. Donc, aucun souci. Alors, il y a le lait de coco et la crème de coco. Ça, c'est de la chantille au lait de coco, qui se tient pas mal quand même. Comme vous voyez ici. Donc, j'ai mis toute la brique de lait, y compris le jus. Et puis là, c'est la crème coco, mais qu'on trouve peut-être un peu moins facilement. Donc, pour ce gâteau-là, le lait de coco, ça suffit largement en épaisseur pour garnir la tourte. Donc là, je vais vous montrer. Et, petite excuse. J'ai aromatisé mes chantilles coco avec du sucre que j'ai aromatisé ici avec du zeste de citron vert. Et puis là, un sucre que j'ai aromatisé avec le zeste d'orange. Là, j'ai mis dans la chantille. Pourquoi pas mettre sur les fruits. Ou pourquoi pas mettre un peu dans la génoise. Ou même dans la pâte à biscuit pour faire les petites maisons. Vous prenez un économe, comme ça. Et puis, vous enlevez tout le zeste sur toute l'orange. Comme ça. Alors, essayez de ne pas prendre la partie blanche. Parce que c'est ce qui va amener l'amertume. De prendre juste la partie orange. Et puis, vous mixez ça avec le zeste complet d'une orange. J'ai mixé avec 150 grammes à 200 grammes de sucre. Et vous avez des super sucres aromatisés. Donc là, j'ai mis ma chantilly coco. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. On en garde un petit peu au-dessus pour la garniture. Voilà. J'ai déjà des fruits, des ananas caramélisées. Je vais répartir. On remet le dessus de la génoise. Je vais venir plus près. Donc là, on a la chantilly coco, l'ananas et puis le dessus de la génoise. La pâte à biscuits. Pour les petites maisons. Alors, j'ai utilisé tout simplement la pâte brisée sucrée. Alors, dans la cuisine guidée également, tout simplement. C'est cette recette-là où il y a les petits biscuits. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, pâte brisée sucrée. Par exemple, là, je vais utiliser mon sucre à l'orange pour parfumer mes biscuits. Et puis, vos biscuits, vous pouvez les parfumer avec, pourquoi pas, un peu de miscafé, un peu de cacao. Donc, 100 g de sucre. Là, comme il l'a déjà mixé, je vais sauter cette étape-là. 200 g de bord froid. Donc, voilà le bord froid en morceaux. 200 g. 350 g de farine. Un oeuf. Alors, on ne place pas un oeuf sur le bord du bol. Là, suivons une pincée de sel. Ça joue. Hop. Et en 25 secondes, notre pâte à biscuits sera prête. Voilà. La pâte est déjà prête. Alors, moi, ce que je propose, quand la pâte est prête, voilà, notre pâte à biscuits, c'est de l'étaler tout de suite et de la mettre au frais après. Parce que je trouve que si on la met au frais avant, c'est plus difficile d'avoir une pâte qui est bien étalée, qui a une aperceur assez régulière partout. Et puis, avec la main, on sent si on a l'épaisseur un peu de répartie. Donc, on a quelque chose d'assez homogène. Donc, maintenant, je vais la mettre au frais. C'est bien étalée, parce que la pâte est trop, le bord a ramolli, donc ça va être difficile de couper des biscuits. Donc ça, je mets au frais. Et puis, une fois que la pâte a bien refroidi, ce sera tout facile à découper. Alors, voilà la pâte pour les petites maisons. Alors, la petite astuce, c'est que maintenant, le papier, il colle un petit peu, donc il faut le décoller des deux côtés avant de découper les maisons. Donc, on décolle le papier, on retourne. On décolle ici. Et puis là, on va pouvoir découper les maisons et très facilement les décoller entre deux. Alors, regardez un petit peu la hauteur qu'il faut pour les maisons, pas qu'elles soient trop, trop hautes. Et puis, vous coupez, je vais me mettre ici, vous coupez des bandes. Et puis après, vous découpez vos petites maisons. Alors, faites des plus larges, des moins larges, faites-les pas toutes régulières, mais enlevez un petit bout de pâte entre chaque maison, parce que sinon, elles vont toutes se coller. Donc, on fait une maison, deux, et puis après, on peut enlever la pâte qui est facilement la pâte qui est entre les maisons. Voilà, vous enlevez un petit peu de pâte entre les maisons, comme ça, elles vont pas se coller après à la cuisson. Et bien sûr, j'ai des petites maisons prêtes à décorer. Voilà. Et on va les décorer avec du glaçage royal. On a un blanc d'œuf cru. Alors, je l'ai là, voilà. On va un tout petit peu. Vous pouvez le faire au thermomix, hein, mais là, comme je viens de faire les biscuits, sans problème. On y met une petite goutte de jus de citron. Ça va aider à durcir. Et puis, on va mettre le sucre glace. Pour un blanc d'œuf, il faut que ça soit assez épais, parce qu'il faut pas que quand on décore, ça s'étale tout. Donc, là, environ, il faut en tout cas 200 grammes de sucre glace pour un blanc d'œuf. Donc, la balance, hop. Ça paraît beaucoup, mais après, vous verrez en brassant, même un petit peu plus. J'avis, je crois même jusqu'à 250 grammes. Et puis, on va brasser ça simplement avec une fourchette. Et puis, si vraiment, c'est trop épais que vous avez trop mis de sucre, vous pouvez jouer avec le jus de citron. Vous mettez quelques gouttes de jus de citron. Et puis, votre glaçage royal, il sera le tout bien. Alors, ça, ça peut vous servir à coller les maisons aussi contre le gâteau et surtout à décorer vos maisons. Vous pouvez aussi le teinter, le colorer avec du curcuma, par exemple. Voilà, il faut que ça soit quelque chose d'assez épais. Et puis, n'hésitez pas à faire un petit test avant de mettre dans une poche, de mettre un tout petit peu sur le bord, comme ça. Et puis, de voir si ça ne s'étale pas, c'est tout bon. Vous pouvez l'utiliser. Donc là, j'en ai... Alors, plutôt qu'une poche à douille, j'ai pris un sachet à congélation. Comme ça, ça se garde bien. Vous pouvez même le préparer à l'avance parce qu'un blanc d'œuf au frigo se garde même jusqu'à 10 jours, plusieurs jours. Donc, avec le sucre qui est, lui, un conservateur, le glaçage royal se garde très bien. Donc là, si je vais essayer d'aller tout près. Voilà, où j'ai coupé vraiment le fin bout du coin. Et puis, vous pouvez décorer vos petites maisons. Voilà. Vous pouvez décorer vos petites maisons comme ça. Et puis, j'ai fait les petits bonhommes en pâte. Je n'ai pas obligé, hein. Suivant la grandeur du gâteau que vous faites, vous pouvez mettre seulement ça par au milieu. Alors, j'ai fait des petits bonhommes comme ça. Avec des... Dans un petit pot de pâte. J'ai mis un petit pot de curcuma. Comme ça, l'étoile est jaune. Et puis là, vous avez juste à refermer les bras du petit bonhomme sur l'étoile. Et après, on n'a plus qu'à les cuire. Après cuisson, ça donne ça. Alors, pour qu'ils tiennent debout sur le gâteau, évidemment, si on les met juste comme ça, le biscuit, ça ne va pas tenir. Donc, j'ai mis sur un papier sulfurisé des petits tas de chocolat. Et comme du chocolat, avant que le chocolat durcisse, j'ai planté mes petits bonhommes dessus. Et comme ça, mes petits bonhommes ont tous un socle en chocolat. Là, j'ai fait un chocolat noir. Vous pouvez faire avec du chocolat blanc. Comme ça, ça se verra moins. Mais comme ça, vous voyez bien. Voilà, un petit socle, hop, pour que les bonhommes, ils tiennent debout. Et pour le sapin en chocolat, c'est tout simple. Vous faites des petits tas de chocolat fondu de différentes grandeurs. Partez tout petit jusqu'à plus grand. Je vais vous en montrer un. Et puis, vous formez en étoile. Voilà, vous faites des petits tas de chocolat comme ça, de différentes grandeurs. Et puis, vous étalez simplement un petit peu en étoile comme ça. Si, ce n'est pas régulier, ce n'est pas grave. Parce qu'après, quand on empile, ça fera ça de plus joli. Et puis, une fois qu'ils ont durci, vous allez pouvoir les empiler. Alors, là, ce qu'ils n'ont pas, c'est durci. Je pense que oui. Voilà, vous les empiler comme ça. On met un petit peu de chocolat chaque fois entre deux. Et ça vous fera un petit sapin comme on a sur le sommet de notre gâteau. Voilà, le petit sapin. Alors, je l'ai saupoudré de sucre glace. Donc, je remets de la chantilly coco un petit peu dessus. Ensuite, je saupoudre de noix de coco. Juste le bord. Et puis, le milieu, on fera après avoir mis les petits bonhommes. Comme ça, on cachera les pieds des petits bonhommes. Et puis là, il n'y a plus qu'à coller les maisons. Donc, avec le glaçage royal, on met du glaçage royal derrière la maison. Comme ça. Et on vient simplement la coller contre la génoise. Et puis, les petits bonhommes, on vient les poser comme ça. Les petits bonhommes comme ça. On met de la noix de coco ou du chocolat blanc râpé. Pourquoi pas. Pour cacher les pieds en chocolat. Et puis après, vous pouvez finir le sapin au milieu. Vous pouvez faire les décorations de couleurs. Enfin, voilà. Vous pouvez faire plein, plein de choses. Plein d'arômes différents. Comme je disais, pourquoi pas forêt noire, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada